Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de la sonore. Donc j'ai vu que j'ai pas très bien mis là, donc j'espère que vous m'entendez bien. C'est avec mon casque que j'ai bien fait en mis écouteurs. Donc on fait une vidéo présentation complète, voilà avec l'enceinte qu'elle a. Voilà, il manque vraiment beaucoup chose, la platine, etc. Et vu que j'ai plus la licence, ça sert vraiment plus à rien que je l'utilise. Donc on va te présenter, je sais, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, je vous cache pas que c'est vraiment dégueulasse. Genre un câblage moche, voilà. Donc on va commencer tout de suite par la partie lumière pour pas perdre de temps. Voilà, le dispatching Ibiza. VQ, les entrées. Voilà. Encore là derrière, comme ça, c'est tout simple. Un petit strobe. Je crois que c'est un 20W. Donc c'est un de chez Boost. C'est vraiment pas la caillir. Je crois que c'est un 20W Boost. Oh là, bon c'est pas marqué mais c'est un Boost. Un pied de pont. Avec dessus, un parallèle de chez Coolstar. Après c'est dessus, voilà. Qui peut fonctionner en mode musical, automatique. Et en éteindre. Enfin, il faut l'éteindre. C'est trop long. Donc ça, c'est plutôt génial. Le deuxième, c'est pareil. Un double mode de chez Boost. On peut mettre en mode musical ou en automatique. Donc attendez. Voilà. Il fait 20W. On peut régler de la vitesse et la sensibilité du micro. Comment il va réagir, etc. Je vais présenter le nom. Donc on a un triple DRB du chez Varitech. Donc ça, c'est un Boost. Voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est un Boost. Varitech. Tu peux fonctionner en DMX, en matrice clave, en automatique et en musical. La prise, c'est In et Entrée et Sortie. Donc là, c'est la sortie et là, c'est l'entrée. Entrée DMX et sortie DMX. Voilà. Donc c'est un seul jeu de lumière général DMX. Voilà. Il est vraiment génial. Il fait vraiment de beaux effets. Donc je vais vous désallumer pour l'instant. Donc on va présenter le premier. Donc c'est le Double Moon de chez Boost. Très bon Double Moon. Voilà. Ensuite, le Paraled. Donc attendez, je vais vous montrer de plus de temps. Donc ça, vous connaissez les effets, je pense. Voilà. Donc je vois, j'ai les deux. Normalement les deux prises. Voilà. Ça fait ça. Ça fait des effets assez sympathiques. Le 3, enfin le 4 pardon, c'est le Derby. Voilà. Il fait des très beaux effets aussi. Donc on est sur un Derby, très bien. Donc j'en ai acheté un deuxième dans très peu de temps. Alors, on revient. Un stroboscope. Donc je n'ai pas refusé. Donc avant, il était comme ça. Voilà. Un stroboscope. Vous connaissez ce que ça fait. Voilà. Ensuite, on va vous présenter la partition. Donc c'est un pied, c'est pas un pied d'enceinte. Donc ça fait de lumière. Mon ancien pied de lumière de Shinobistar. Plus précisément, je ne sais plus. Je ne connais plus la référence. Vu que ça fait presque trois ans de lui. Voilà. Donc le Double Moon, ça fait quatre ans. Lui, ça fait un an et quelques. Et eux, ça fait deux ans. Et eux, ça fait deux ans aussi. Voilà. Donc une heure sainte. Donc je prends des caractéristiques. Donc je retire les baisseurs de petits pieds là. Donc les caractéristiques, les voici. Donc, on est sur une enceinte d'une puissance de 140 watts. Voilà. 150 watts. Avec une entrée et... Enfin, un bouton allumage. La prise hectare. Voilà. Le câble. Moi, je suis en RCA. Donc, RCA. Voilà. Droite et gauche. Je crois que c'est ça. Les entrées micros. Mais moi, je ne m'en sers pas. Vu que j'ai la table de mixage. Voilà. Donc attendez. Je vais juste me mettre l'ensemble comme il le ferait. Voilà. Une. Table de mixage ZT-Mix. 802. Donc, super bonne table de mixage. Je n'ai rien à dire dessus. Il y a 4 voix micro. Des sorties auxiliaires, etc. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Et la voix générale. Voilà. Donc. On a tout ce qui est qualizer. Tout ce qui est plus basique, c'est une table. Donc, c'est une table de mixage analogique, je crois. C'est ça. Voilà. Donc là, je crois que c'est pour le gain. Etc. Donc, on a soit des entrées en jacks, soit en XLR. Mais moi, je suis en l'air jacks d'habitude. Et là, pour les... Pour l'enceinte, je suis en gros jacks 635, RCA. Enfin, RCA jacks 635 jusqu'à l'enceinte. Voilà. Et après, je parle soit de mon téléphone, soit d'un PC. Voilà. Avec... En RCA. Voilà. Donc, c'est sur deux tables que j'ai acheté il y a longtemps. 66 mètres chacune. Je crois que ça fait 123 cm au total. Et... Un drap noir de chez Starville. Je ne prenais pas la référence. Je vous mettrai quelques liens dans la description. Je pense. L'enceinte, on ne la trouve plus. La table, on la trouve. C'est là. Très, très bonne. Derrière, j'ai oublié de vous montrer l'enceinte. Derrière. Donc, je sais ici, c'est un peu. Voilà. À force d'utiliser, mais ça, c'est pas grave. C'est tant qu'elle fonctionne, ça va. Donc, il y a pas mal de choses. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça va se dire, c'est une atos. Donc, ça va changer un peu de temps. Voilà. L'année prochaine, je vais y avoir beaucoup de changements. Mais je ne sais pas quand l'année prochaine. Il va être fixé. Donc, il faut aller. Et je vous montre ce que ça fait au total. Voilà. Ça fait ça. Donc, il manque une machine à fumer, je sais. Mais, pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Sachant, enfin, en vrai, je vais voir pour une machine à fumer, je ne sais pas quand. C'est parce que l'année prochaine, j'avais vu une Martine en machine à fumer. Pour l'année prochaine, ou peut-être l'année d'après. Elle coûte 250 euros. C'est un geyser, en fait. Vous la mettez, vous seul. Et en fait, ça fait un geyser comme ça, en fait. C'est magnifique. Avec des LED, c'est comme un chauffe et geyser, je crois. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires que vous en pensez, etc. Donc, si vous voulez des présentations de tous les spots, dites-moi dans les commentaires. C'est très important. Je ferai des vidéos pour présenter tous les spots. Donc, le derby, il y a une vidéo présentation. Les parts, je ne sais pas. Et le de Blune, je ne pense pas. Le pont, je ne pense pas, etc. Voilà. Donc, dites-moi si vous voulez des vidéos présentations. Je pense que ça peut être assez génial. Je vais juste revenir sur cette enceinte. Elle est bien. Voilà, elles sont correctes. Ce n'est pas du luxe non plus. C'est du boost, quoi. Ce n'est pas fameux, quoi. Mais ça marche pour des petites soirées. 50 personnes, je pense, ça peut aller. Même pas. Je pense, 30 personnes, je pense, ça peut le faire largement. Donc, c'est 50, toi. Donc, là, il y a un haut-parleur. Enfin, un haut-parleur de basse de 35 watts. Et les aigus, je ne sais plus c'est combien il faudra. Je regarde. Et là aussi, il y a des aigus. Enfin, là, c'est des médiums. Et là, c'est les aigus. C'est pour ça qu'on n'entend pas très bien les aigus. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça, je ne m'utilise pas trop. Parce que c'est en line. Sur la table. Voilà. Donc, c'était une KT fanatique. N'hésitez pas à aller à Tabo et à partager et à liker cette vidéo. On est bientôt aux 260 abonnés. Go les rush. Et à plus. C'était une KT fanatique.